Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis Mme Ekundu Zinzo Christel, enseignante de géographie. La semaine dernière, notre leçon portait sur l'artisanat et l'industrie. Et avant de nous séparer, je vous avais donné un devoir à faire à la maison. Ce devoir nous permettait de préparer la leçon du jour. Il était question de définir les notions de transport et mode de transport. Dans les réponses attendues au devoir à faire à la maison, c'était que le transport désigne l'ensemble des moyens permettant le déplacement des biens et des personnes. Quant au mode de transport, on avait comme mode de transport les transports routiers, le transport ferroviaire, le transport aérien et le transport maritime. Ce sont les différents modes de transport qui sont développés à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre du module 3 de notre programme, qui a pour but d'étudier les activités économiques du Cameroun. Nous avions vu les activités du secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage et la pêche. Nous avons également vu les activités du secteur secondaire de l'économie, à savoir l'artisanat et l'industrie. Aujourd'hui, nous passons à un autre secteur d'activité, celui du secteur tertiaire, avec la leçon numéro 16 intitulée « Les transports ». Notre leçon aura le même plan, comme pour les leçons précédentes, à savoir définir l'objectif de la leçon, présenter les pré-écrits, justifier notre leçon à travers la présentation d'une situation de vie, les activités d'apprentissage, les évaluations et un devoir qui sera donné à la fin de la leçon. Par rapport aux objectifs, pourquoi nous étudions la leçon sur les transports ? C'est pour te permettre de prendre conscience de ta responsabilité dans l'exploitation des ressources, en mettant en valeur ton environnement. Parce que les activités que nous avions vues, les activités qui relèvent des différents secteurs économiques, te permettent de mettre en valeur les ressources de ton environnement et ces transports-là vont te permettre de découler ces produits dans les différents marchés. Par rapport aux pré-écrits, c'est-à-dire les connaissances antérieures qui vont te permettre de comprendre ces leçons, tu devras mobiliser les connaissances reçues pendant tes leçons de quatrième, où vous avez étudié les transports en Afrique. Et ensuite, la présentation générale du Cameroun, où nous avons étudié les différents secteurs d'activité dans notre pays. Passons maintenant à la justification de notre leçon. Et pour cela, tu vas suivre attentivement cette petite histoire. Tes cousins au village se plaignent de la dégradation de la route qui leur permet d'aller en ville pour l'écoulement de leurs produits agricoles. Tes cousins au village se plaignent de la dégradation de la route qui leur permet d'aller en ville pour l'écoulement de leurs produits agricoles. La route, bien entendu, est dégradée et le fait que cette route soit en mauvais état, tes cousins n'arrivent pas, puisqu'ils vivent de l'agriculture, à les vendre leurs produits en ville. Cet état de choses, c'est-à-dire le mauvais état des infrastructures routières dans cette région-là, quelles sont donc les actions amenées face à ce problème? Comme action amenée, tu vas proposer réhabiliter la route, c'est-à-dire arranger la route dégradée. Une autre action, connaître les problèmes qui ont entraîné la dégradation de la route pour pouvoir y remédier. Si ce sont les eaux de ruissellement, canaliser les eaux ou encore bitumer cette route. pour permettre aux populations de découler leurs produits sur les marchés. Toutes ces actions que tu as proposées sont bonnes, d'où dans l'importance de la leçon, l'intérêt de cette leçon, à savoir mobiliser les connaissances, intégrer les connaissances pour dégager les problèmes que l'on rencontre au niveau des transports et y pouvoir y remédier. Notre leçon aura plusieurs parties. Nous allons d'abord avoir une introduction. Dans cette introduction, nous allons pouvoir définir le thème transport. Ensuite, nous verrons les différents modes de transport qui sont développés au Cameroun, puis les problèmes et les perspectives que le gouvernement met en place pour développer les transports. Commençons donc par la première articulation de notre leçon, à savoir la définition des transports. Pour cela, lisons attentivement le document 1. Le transport est le développement et le déplacement, autant pour moi, d'objets, de marchandises ou d'individus, d'un endroit à un autre. Un mode de transport est une forme particulière de transport qui se distingue principalement par le véhicule utilisé et par conséquent par l'infrastructure qui met en oeuvre. Après avoir lu attentivement le document 1, tu vas effectuer les tâches suivantes, c'est-à-dire donner la nature du document, dire de quoi parle le document et enfin, à partir de certains éléments contenus dans le document, définir transport et mode de transport. Les réponses dont attendu, après la lecture de ce document, la nature du document, bien entendu, c'est un test. Ce test que présente nous parle des transports et dans ce test, nous avons une définition qui nous est proposée par rapport au transport. Et, selon le test, le transport désigne le déplacement d'objets, d'individus, des marchandises d'un endroit à un autre. Quant au mode de transport, c'est une forme particulière de transport puisque c'est en fonction du moyen utilisé qu'on détermine le mode de transport. Si le moyen utilisé est un véhicule, on va parler du transport routier. Si le moyen utilisé est l'avion, on va parler du transport aérien. Si le moyen utilisé est le train, on va parler du transport ferroviaire. Bien, en définitive, nous allons retenir que le transport désigne le déplacement des objets, des marchandises et des individus d'un endroit à un autre. C'est pour ce qui est de la définition des transports, du transport que nous pouvons retenir. Maintenant, après avoir étudié la définition du transport, cite quatre modes de transport développés au Cameroun. Ensuite, donne le mode de transport le plus développé dans notre pays. Les réponses attendues. Au Cameroun, on a plusieurs modes de transport qui sont développés. On a le transport routier, c'est-à-dire celui qui se fait par route, le transport ferroviaire, on utilise le chemin de fer, le transport aérien, c'est-à-dire le transport par les avions, et le transport maritime qui permet des échanges avec d'autres continents. Et, lorsque nous observons le développement des modes de transport au Cameroun, on se rend compte que c'est le transport routier qui fait partie des transports terrestres qui est le plus utilisé dans notre pays. Voici pour ce qui est de notre introduction. Passons donc à la première grande séquence, c'est-à-dire le grand 1 de notre leçon, à savoir la prédominance des transports terrestres. Puis, selon notre question d'évaluation, tu as proposé, tu as relevé que, au Cameroun, le transport le plus utilisé est le transport routier. Ensuite, nous avons le transport ferroviaire. Ces deux modes de transport-là font partie de ce qu'on appelle les transports terrestres. C'est pourquoi nous, disons qu'au Cameroun, on observe une prédominance des transports terrestres. Les transports terrestres, bien entendu, qui regroupent le transport routier et le transport ferroviaire. Commençons donc par le transport routier. C'est-à-dire le transport qui s'effectue à travers les routes. Pour cela, tu vas observer attentivement le document 2. Après avoir observé attentivement le document 2, tu vas effectuer les tâches suivantes. Première tâche, donner la nature du document, dire de quoi parle ce document, citer les modes de transport représentés dans le document, et ensuite les moyens par lesquels le transport routier se développe au Cameroun. Les réponses attendues. Nous avons bien observé que dans le document 2, c'était une carte, une carte du Cameroun qui présente les transports dans notre pays. Cette carte, si l'on revient sur cette carte, vous voyez avec moi qu'on a plusieurs modes de transport au Cameroun. Nous avons le transport routier. Si on observe la légende, on a les routes nationales, c'est-à-dire les éléments qui permettent le développement du transport routier. On a également le chemin de fer qui permet le développement du transport ferroviaire, des aéroports qui permettent le développement du transport aérien, les ports qui permettent le développement des transports maritimes. Le transport routier dans notre pays, pour répondre à la quatrième tâche à effectuer, se développe à travers les routes. Ces routes sont, pour la plupart, bitumées, les autres sont non bitumées, et on a également de nos jours la construction des routes appelées, des voies de communication, autant pour moi, appelées autoroutes. Donc, en définitive, nous retenons que, pour ce qui concerne le transport routier, 51 350 kilomètres de routes sont développées au Cameroun. On a plusieurs catégories de routes. On a les autoroutes qui ont pour but de relier les grandes villes d'Ouala Yaoundé, la construction de cette autoroute de nos jours. On a les nationales qui relient les grandes régions, des grandes métropoles économiques et politiques. On a les routes dites régionales, les départementales qui relient les différents arrondissements d'un département, et les routes rurales, que nous appelons vulgairement les pistes rurales, dans notre pays. Et le secteur des transports au Cameroun se développe en deux catégories. On a un secteur organisé avec, à travers les agences de voyage, que nous voyons régulièrement, et un secteur qui n'est pas toujours très bien organisé, qui s'effectue par le transport des plans d'eau. Les plans d'eau, ce sont des voitures, des véhicules, qui, pour la plupart, sont souvent délabrés, qui desservent les zones enclavées de notre pays. Et on appelle généralement ces véhicules les plans d'eau. Donc, c'est un secteur qui se développe encore dans l'informel pour ce qui est des transports. Passons maintenant à une autre catégorie de transport terrestre, le transport ferroviaire. Lorsqu'on parle de transport ferroviaire, ça renvoie au transport par le chemin de fer. Et le moyen utilisé, c'est le train. Qu'en est-il donc du transport ferroviaire dans notre pays? Nous revenons encore sur la carte du document 2. Et, après avoir observé attentivement cette carte, tu vas effectuer les tâches suivantes, c'est-à-dire citer les régions traversées par le chemin de fer et des grandes villes reliées par le transcamorounais. Comme élément de réponse, le document présente, par rapport au chemin de fer, il est traversé par la région du sud-ouest, le littoral, le centre, l'est et l'adamaua. Les villes traversées par le transcamorounais, le transcamorounais qui est la ligne de chemin de fer, qui relie Douala à Gaoundéré, en passant par Yaoundé, dans les grandes villes qui traversent le transcamorounais, on a Douala, Yaoundé et Gaoundéré. En définitive, nous retenons que, pour ce qui est du transport ferroviaire, le Cameroun compte seulement une ligne de chemin de fer. Et cette ligne de chemin de fer date de la période allemande. Lorsque vous avez fait votre cours sur l'œuvre allemande au Cameroun, nous avions vu que ce chemin de fer a été construit par les Allemands et les Français sont venus continuer cette ligne de chemin de fer. La ligne de chemin de fer la plus utilisée est appelée le transcamorounais, d'une longueur de 918 kilomètres, en également la ligne qui relie Douala à Consamban. Des nouvelles voies sont en étude pour pouvoir développer le transport ferroviaire. Il s'agit de la ligne Lomier-Cribi, qui va permettre le transport du fer de Mbalan vers le port de Cribi. On a également l'extinction du transcamorounais, de Gaoundéré vers le Thiat. Vous savez que le transcamorounais s'arrête en Gaoundéré à cause de la présence d'une zone de faille qu'on appelle régulièrement la falaise de Gaoundéré. Bien, au terme donc de cette partie de la leçon, c'est deux régions les moins, les mieux desservies en route au Cameroun. Et enfin, deuxième question, dans le nom de la société qui assure le transport ferroviaire au Cameroun. Les réponses attendues, lorsqu'on a observé les documents, on a vu que les régions les mieux desservies par les routes, on a la région de l'ouest et la région de l'extrême nord. Quant à la société qui s'occupe du chemin de fer au Cameroun, c'est une société appelée la Camerail, Cameroun-Rhin-Boué. Voici pour ce qui est de la prédominance des transports terrestres au Cameroun. Passons à la deuxième articulation, le grand 2, qui a pour étude les infrastructures portuaires, aéroportuaires et les télécommunications. Lorsqu'on parle des infrastructures portuaires, il s'agit des moyens qui permettent le développement du transport maritime dans notre pays. Pour cela, tu vas observer attentivement le document 3. Le document 3, et à la fin de l'observation de ce document, tu vas effectuer les tâches suivantes. La première tâche, donner la nature de ce document, et à partir du document, identifier le mode de transport présenté, et enfin énumérer les ports que tu connais au Cameroun. Les raisonnements de réponses attendues, on a une photographie, et le mode de transport, autant pour moi, qui est présenté ici, c'est le transport maritime, le transport qui s'effectue à travers les moyens, tels que les navires, et tout ce qui entre dans le développement de ce mode de transport. Au Cameroun, on a plusieurs ports. On a le port de Limbetico, on a le port de Cribi, et on a le port de Douala. Néanmoins, ce sont les différents ports qu'on appelle les ports maritimes. On a également un port fluvial, le port de Garoua. C'est un port fluvial qu'on a développé sur le fleuve Bénou. En définitive, nous retenons que, concernant le transport maritime, le Cameroun a à son sein quatre ports. On a le port de Douala, le port de Ticolimbet, le port de Cribi, qui sont des ports maritimes, et le port de Garoua, qui est un port fluvial. Le transport maritime a un avantage considérable, parce qu'il permet d'assurer la quasi-totalité des exportations et des importations. C'est à travers ces infrastructures-là que le Cameroun participe au commerce international. Et ce mode de transport permet le transfert rapide des marchandises. Donc, c'est grâce au transport maritime que le Cameroun fait des échanges à travers les pays voisins, mais également à travers d'autres continents dans le monde. Passons maintenant aux infrastructures aéroportuaires, c'est-à-dire les moyens qui permettent le développement du transport aérien dans notre pays. Observe donc attentivement le document 4. Ce document 4 te présente certains éléments. Et après avoir observé le document 4, effectue les tâches suivantes, c'est-à-dire donner la nature du document, identifier le mode de transport présenté et énumérer les aéroports du Cameroun. Les réponses attendues, nous avons, c'était une photographie, notre document 4. Et le mode de transport présenté ici, c'est le transport aérien. Et ce qui nous fait le dire, c'est qu'on a vu la présence des avions, des aéronefs, qui permettent le déplacement des personnes. Et le Cameroun a à son sein des aéroports tels que l'aéroport de Douala, l'aéroport de Yaoundé-Simalène, l'aéroport de Garoua et l'aéroport de Maroua-Salak. Et lorsque vous observez, vous vous rendez compte que ces aéroports sont logés dans les grandes villes de notre pays. En définitive, ce que nous retenons, c'est que le transport aérien est en expansion dans notre pays. On a 4 aéroports internationaux, l'aéroport de Douala, l'aéroport de Yaoundé-Simalène, l'aéroport de Garoua et l'aéroport de Maroua-Salak. On a également dans notre pays la présence des aérodromes, c'est-à-dire des petits aéroports. À l'exemple de l'aéroport, l'aérodrome de Berthois, autant pour moi, celui de Bafoussam. Le transport aérien, lui, permet le transport des passagers et le transport des produits coûteux et périssables, c'est-à-dire les produits qu'ils ne doivent pas mettre longtemps pour arriver au Cameroun, bien pour partir du Cameroun pour d'autres régions ou d'autres continents. Un autre mode de transport, ce sont les télécommunications. C'est le moyen révolutionnaire de déplacement parce que les télécommunications permettent le déplacement plus des personnes, mais des idées. c'est grâce aux télécommunications que les hommes peuvent communiquer à distance et faire même des affaires à distance. On n'a plus besoin de se déplacer pour pouvoir mener certaines activités. Parlons donc des télécommunications. Au Cameroun, tu vas lire attentivement le document 5. Le Cameroun connaît depuis quelques années une explosion des télécommunications. Si la téléphonie mobile plafonne à 1 million d'abonnés, si la téléphonie fixe, autant pour moi, plafonne à 1 million d'abonnés, la téléphonie fixe atteint désormais 15 millions d'abonnés avec quatre opérateurs MTN, Orange, Camtel et Nesten. Les deux réseaux fixes et mobiles couvrent plus de 80% des localités camerounaises. De son côté, le réseau Internet connaît un déploiement intensif avec la fibre optique et la technologie 3G et bientôt 4G. Après la lecture de ce document, effectue les tâches suivantes. Bien entendu, donner la nature du document. À partir de ce document, citer les réseaux de télécommunications qui sont développés au Cameroun. Enfin, après, les entreprises de téléphonie mobile qui sont présentes dans notre territoire national et enfin donner l'importance de ces moyens de télécommunications. Les réponses attendues, c'est un test qui décrit la situation des télécommunications dans notre pays. Dans les réseaux qui s'y sont développés, on a la téléphonie mobile, la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et Internet. les différents opérateurs qui nous permettent d'accéder à ces différents réseaux de télécommunications. On a l'entreprise camerounaise qu'on appelle Camptel, MTN, Orange et Nestel qui sont des entreprises étrangères. L'importance des télécommunications dans notre pays, elles sont nombreuses parce qu'elles permettent non seulement de communiquer, elles participent également à la mondialisation des échanges. Parce que grâce à ces moyens de télécommunication, on a pu développer non seulement l'éducation à distance, mais également le e-commerce dont les opérateurs économiques peuvent vendre et acheter des produits via ces différents réseaux-là. Et ces moyens de télécommunication rapprochent les Camerounais entre eux. On n'a plus besoin pour avoir les nouvelles de ses parents, on n'a plus besoin de voyager. Grâce à notre téléphone, on peut avoir les nouvelles de nos parents dans les zones populées, mais également de nos parents qui sont dans d'autres pays étrangers. En définitive, nous retenons que concernant les télécommunications, on a la télévision au Cameroun, les stations radio, la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et Internet. Et ces moyens de communication permettent le développement de la mondialisation et des échanges. Voici pour ce qui est de la partie des études sur les infrastructures portuaires, aéroportuaires et télécommunications. Maintenant, comme question que tu devas répondre, cite un port maritime et un port fluvial. Et enfin, donne le nom de la société qui assure le transport aérien au Cameroun. Les réponses attendues, comme port maritime, on a le port de Douala et comme port fluvial, nous avons le port de Garou. La société qui assure le transport aérien, autant pour moi, au Cameroun, on a notre société nationale qui est la Camerco. Mais il faut savoir également ici que d'autres compagnies aériennes ont l'autorisation d'assurer ce type, ce mode de transport au Cameroun. comme exemple, on a Ethiopian Airlines, on a Air France. Ce sont des compagnies aériennes qui assurent également le transport aérien dans notre pays. Passons maintenant aux problèmes et perspectives. Première articulation, les problèmes des transports dans notre pays. Tu vas observer le document 6. Ensuite, le document 7. Après avoir observé ces deux documents, effectue les tâches suivantes. Relève dans le document les problèmes des transports au Cameroun après avoir donné la nature de ces documents et de dire de quoi parlent ces documents-là. Comme solution, les documents, ce sont des photographies. Et ces photographies présentent les nombreux problèmes que rencontrent les transports au Cameroun. Comme problème, on a le mauvais état des routes. Vous avez le document 6. On avait des routes impraticables. Ces routes sont impraticables, surtout en saison des pluies. On a également le transport clandestin. Vous avez vu dans le document 7 des gens qui étaient empilés dans une camionlette et généralement qui ne respectent pas les normes liées au transport. On a des accidents graves. La vécificité des infrastructures de transport. On a le cas du chemin de fer qui est réhabilité à certains endroits, mais d'autres endroits qui ne sont pas encore faits. en définitive, ce que nous allons retenir, c'est que les transports au Cameroun rencontrent de nombreux problèmes. On a le mauvais état des routes et des équipements. La plupart des équipements sont vétustes et ils ont besoin d'être réhabilités. Comme autre problème, on a le transport clandestin. la plupart des personnes qui s'adonnent au transport n'ont pas les papiers et évoluent dans la clandestinité. On a des accidents graves, surtout pour ce qui est le cas du transport routier lié soit à l'action humaine soit à l'état de la chaussée. Passons maintenant aux perspectives, c'est-à-dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour développer ou améliorer les infrastructures de transport dans notre pays. Pour cela, on va lire attentivement le document 8. Le pays a besoin d'un réseau routier développé pour fluidifier le déplacement des personnes et des marchandises. L'intégration régionale nécessite la densification et l'amélioration des transports au sein de la CEMA. Les ports maritimes ont été développés et devaient permettre un accroissement du commerce dans les années à venir. Le réseau Internet connaît un déploiement intensif avec la fibre optique. Ce test est tiré de ton livre au programme. Après avoir lu attentivement ce test, ce document autant pour moi, effectue les tâches suivantes. Donne la nature du document 8. De quoi parle ce document? À partir de ce document, identifie les perspectives, c'est-à-dire les solutions de développement des transports dans notre pays. Les réponses attendues, on a bien sûr un test qui est tiré de ton livre au programme. Ce test parle des solutions envisagées ou mises en place pour développer les transports au Cameroun. Quelles sont donc ces solutions-là? Ou perspectives? On a le développement du réseau routier. Vous voyez, de nos jours, le gouvernement met en place des programmes, des subventions pour pouvoir réhabiliter les routes dégradées et même bitumer les routes non bitumées. et de nos jours, on observe une évolution du réseau routier. On a également l'amélioration du réseau des transports dans la CEMAC parce que pour faciliter l'intégration sous-régionale, on a la construction des différentes voies qui permettent le transfert des marchandises. On a le corridor Douala-Djamena, on a également le corridor Douala qui aussi pour desservir les zones telles que le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. On a également la construction d'une nouvelle route vers Djoum pour pouvoir permettre les échanges entre le Cameroun et le Congo. On a également comme autre perspective la modernisation des infrastructures portuaires avec la construction du port en eau profonde de Kribi qui est fonctionnel de nos jours et qui permet de pouvoir exporter et importer les marchandises en grande quantité. On a également le développement du réseau Internet. On est parti de la 3G pour la 4G et on a la construction de la fibre optique qui arrive jusqu'au Brésil, le Cameroun, jusqu'au Brésil. et ce fil optique a permis à l'amélioration du réseau Internet dans notre pays. En conclusion, nous retenons que le gouvernement a mis en place plusieurs stratégies pour pouvoir développer les transports dans notre pays. À travers l'extension du réseau routier, comme exemple dans la construction des autoroutes, la réhabilitation des routes dégradées, le butumage des routes en terre. On a l'entretien du réseau routier qui se fait par les différentes communes. On a la création des lignes de chemin de fer qui est envisagée. On a vu comme exemple la ligne de chemin de fer Lomier-Cribi pour transporter le fer de Mbalam. On a la construction du port à l'eau profonde de Cribi. Voici pour ce qui est des problèmes et des perspectives des transports au Cameroun. Bien, répondons à ces différentes questions. Dans le mode de transport, où l'on a un taux élevé d'accident? Deuxième question, où et quand s'est produit la plus grande catastrophe ferroviaire du Cameroun? Et enfin, site des innovations au niveau des transports au Cameroun. Les réponses attendues, le transport routier est le plus meutrier dans notre pays. Cela est perspective à travers des chiffres, des statistiques qui nous sont données au quotidien par le ministère en charge des transports. La catastrophe ferroviaire la plus récente et la plus maîtrière qui a affecté notre pays, c'est la catastrophe des Écas qui s'est produite le 22 octobre 2016, qui a tué de nombreux Camerounais et blessé plusieurs liés à un problème sur la route Douala-Yaoundé à l'effondrement d'un pont sur cette nationale-là. Les innovations qui ont été observées concernant les transports dans notre pays, on a la construction du port en eau profonde de Tréby et on a le développement de la fibre optique. Voici pour ce qui est des problèmes et des perspectives de développement des transports dans notre pays. En définitive, nous avons défini ce qu'on entendait par transport comme le déplacement des personnes des biens des marchandises d'un endroit à un autre. Nous avons étudié les modes de transport au Cameroun où nous avons vu qu'au Cameroun on a plusieurs modes de transport qui sont développés et qui utilisent plusieurs infrastructures. Ces infrastructures qui subissent l'usure du temps pour la plupart sont en pleine mutation d'où la révolution des transports dans notre pays à travers la construction des autoroutes, la mise en place de nouveaux ports comme le port à l'eau profonde du décribi, la réhabilitation des routes dégradées et l'extension du réseau routier. Donc, en définitive, nous pourrons dire que les transports au Cameroun sont en pleine mutation ou en pleine évolution et constituent un facteur sur lequel reposent les échanges. Voici pour ce qui est de la conclusion à notre leçon. Avant de nous séparer, tu vas noter attentivement le devoir à faire à la maison. Définis exportation et importation. Définis exportation et importation. Cette leçon a été possible grâce à ses différentes références bibliographiques, ton livre au programme et les différents livres qui nous ont permis de travailler sur ces leçons. Nous allons étudier la leçon 17 basée sur les échanges. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz